bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas à l'instant vous avez les liens qui sont sous cette vidéo bien écoutez sans trop de surprises nous allons finir par les cancers ascendant cancer et planète en cancer pour ce cette guidance générale amour et amour pour le mois de mai donc nous allons voir tout de suite quelles sont les tendances simplement en regardant voir un petit peu quel est l'élément où la planète qui régit ce mois de mai pour vous amis cancer donc on va voir tout de suite ce qu'il en est allez qu'est ce qui régit le mois de mai pour les amis cancer ascendant cancer planète en cancer hop allez je coupe le jeu et hop écoutez celle là me parle bien alors et bien écoutez c'est jupiter regardez cette très belle carte jupiter alors jupiter ben écoutez je vais vous dire à quoi correspond monsieur jupiter jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance yes et du développement le désir d'avoir en vue une vue d'ensemble d'atteindre la prospérité d'éprouver de la joie est largement influencé par jupiter l'optimisme la foi et la spiritualité jouent un rôle important dans ce domaine donc amis cancer vous pouvez déjà savoir que ça va être un joli mois de mai qui vous attend grâce à jupiter allez nous allons voir si ça se confirme par le biais des cartes et on va commencer excusez moi par l'oracle de vos amours qui se pratiquent en quatre cartes la première carte est votre comportement affectif la deuxième carte correspond à votre aux obstacles que vous devez surmonter la troisième carte correspond à votre potentialité et aux potentialités et la dernière à la réponse alors nous allons voir tout de suite ce qu'il en est pour vous amis cancer ascendant cancer planète en cancer en ce joli mois de mai qu'est ce qu'il en est qu'est ce qu'il en est nous allons voir ça tout de suite qu'est ce qu'il en est allez voyons voir voyons voir roulement de tandours je coupe le jeu allez c'est parti alors comportement affectif les obstacles à surmonter les potentialités et la réponse allez nous allons voir tout de suite ce que l'on nous donne comme informations pour alors la première carte est en est en roulement de tandours l'amour 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 à mes cancers l'amour alors votre comportement affectif c'est votre coeur déborde d'amour loyal et authentique et votre rayonnement réagisse réagi rejaillie excusez moi sur toutes les personnes de votre entourage votre caractère jovial chaleureux dynamique facilite les nouvelles relations et renforce très agréablement les liens existants la sincérité ne fait aucun doute et votre motivation première c'est l'amour sincère et véritable la vie vous sourit souriez à la vie yes alors ça ce sont les obstacles 3 la séduction seriez vous un grand séducteur ami cancer alors on va voir des difficultés à surmonter vous pourriez avoir tendance à être excessif dans vos attitudes destinées à séduire la frivolité la légèreté ou une extrance une excentricité exagérée risque de vous desserver dans vos souhaits de vivre des relations amoureuses épanouissantes apprenez à doser votre séduction ami cancer la troisième carte le doute ça ce sont votre potentiel alors le tout voyons voir on vous dit quoi les potentialités vous savez prendre le temps de la réflexion avant de faire votre choix ou prendre une décision importante votre sensibilité votre charme vous aideront à trouver la bonne direction pour favoriser des rencontres sympathiques améliorer des échanges en ce qui concerne les liens déjà existants n'abusez pas de votre temps de réflexion ne mettez pas trop longtemps et enfin la puissance avec la carte 8 c'est la réponse pour ce mois de mai on vous dit quoi votre vie sentimentale s'oriente vers une excellente stabilisation tous les engagements amoureux s'annoncent sérieux bien réfléchis et laissent présager une évolution heureuse de vos projets affectifs les liens existants se renforcent et les nouvelles relations se présentent assurentes et protectrices que demander de plus quand on vous disait avec la carte précédente jupiter que vous alliez avoir sur de la chance et bien on est vraiment sur le domaine de la chance amis cancer profiter ce joli mois de mai la chance vous sourit en tout donc profitez en un maximum sur ce joli mois de mai qui arrive pour vous voilà allez on continue tout de suite on va voir avec le grand oracle de l'amour on va voir un petit peu ce qu'il en est également pour vous alors voyons voir amis cancer planète en cancer et ascendant cancer que vous réserve l'amour au mois de mai allez vos amours au mois de mai on y va on coupe allez voyons voir ce que l'on me donne comme information alors la première une question de temps soyez patient c'est peut-être ce qui vous manque parfois un petit peu amis cancer soyez patient dans la durée ne soyez pas jaloux ne soyez pas possessif attention également à certaines personnes me dit-on qui sont jaloux autour de vous donc faites bien attention il a bel et bien une très jolie rencontre sur ce joli mois de mai du mois pour certains parce que je rappelle que ceci est un tirage général ça peut parler ça peut ne pas parler à tout le monde par contre vous avez une peur de l'échec donc attention à cette peur d'échec qui pourrait vous empêcher effectivement de conclure cette rencontre donc ayez confiance en vous faites preuve de plus de souplesse je dirais faire preuve aussi plus de confiance ayez des projets croyez en l'avenir ce qu'on me dit un croyant l'avenir ne vous auto sapotez pas puisqu'on me dit vous avez la permission d'y aller foncé 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 c'est une belle et douce personne qui arrive vous allez enfin retrouver un équilibre vous allez enfin être heureux donc foncé sur cette belle rencontre j'ai envie de vous dire il ya de la sensualité il ya il ya du j'ai du sexe aussi ouais ça va être chaud et il ya de la fidélité dans l'air donc comment vous dire que c'est une très très belle rencontre si vous n'y accédez pas je dirais que c'est plus vous qui vous bloquez que la rencontre par elle même donc allez-y foncé il ya quelqu'un quelque chose de très très sympathique qui arrive pour vous en ce joli mois de mai donc on fonce on y croit et on croit en sa destinée et on croit en sa bonne étoile c'est super important allez on continue avec un tirage général avec l'oracle des miroirs alors qu'est ce que me dit l'oracle des miroirs pour vous amis cancer planète en cancer ascendant cancer nous allons voir ce qui vous réserve les énergies là pour ce mois de mai dans un but général allez je coupe alors qu'est ce qu'on me dit on me parle de quoi on parle de correspondance d'échanges alors peut-être effectivement pour certains vous êtes peut-être mis sur un site de rencontre ça c'est pourquoi par rapport aux amours mais ça peut être aussi de la correspondance c'est à dire l'envoi des cv peut-être des réponses à des cv que vous avez fait donc ça reste plutôt pas mal en tous les cas vos rêves se réalisent moi c'est comme ça que je le vois un rêve que vous avez eu autant dans le professionnel que dans le reste puisque effectivement la chance est avec vous voyez on confirme bien qu'il ya bien de la chance avec vous en ce moment il y a même des projets il y a même pour certains d'entre vous la possibilité d'être enceinte de tomber enceinte pour ce mois de mai voilà on est dans le fait qu'on rencontre quelqu'un femme ou homme ça peu importe mais on est bien dans la rencontre il ya bien la naissance de quelque chose donc encore plus ça on me rappelle qu'il peut y avoir naissance de projets naissance d'une nouvelle rencontre mais également naissance dans le sens un bébé qui arrive c'est on le vous confirme bien on me re confirme bien avec un enfant décidément là si vous n'avez pas compris qu'effectivement pour beaucoup d'entre vous ça annonce de la naissance c'est le bon moment pour procréer donc n'hésitez pas c'est peut-être un bon mois pour pouvoir être enceinte en tous les cas le vertique va être donné c'est à dire qu'il va y avoir des solutions qui vont être apportées à ce que vous attendiez par rapport à votre à votre cheminement attention me le répète aux jalousies oh là là faites attention à ce qui vous entoure très très joli mois de mai en cours et on me dit que vous allez retrouver un certain équilibre donc j'ai envie de vous dire c'est un joli mois de mai pas de pas de choses graves bien au contraire de très très belles choses qui vous arrivent autant en amour il ya vraiment beaucoup de chance autour de vous donc j'ai envie de vous dire c'est bien alors si vous avez des projets ou bien si vous souhaitez un enfant je vais être honnête avec vous allez-y foncer parce que toutes les cartes me disent donc j'ai envie de vous dire ça serait dommage de passer à côté on va voir si avec le 77 on me confirme ou ou que l'on me m'en rajoute entre guillemets donc on va voir un petit peu ce qu'on vous annonce sur ce mois de mai pour vous amis cancer ascendant cancer planète en cancer donc on va continuer le cheminement donc je coupe le jeu ah bah celle là elle reste et bien écoutez il ya du changement tous les cas un changement qui arrive ça c'est certain un changement est toujours positif il ya bien des choses qui se mettent on me le redit bien très très positif donc gros coup de chance vraiment quelque chose de merveilleux qui vous arrive et on redit un peut-être une rencontre quelque chose du coeur en tous les cas on est à l'unisson on est dans l'amour on est dans les dans les sentiments forts et partagés il ya vraiment quelque chose qui va vous arrive ça va être au travail par le biais des moyens de communication vous voyez alors peut-être réseaux sociaux ou bien un site de rencontre ou bien je veux dire voilà c'est le fait de communiquer avec les gens qui fera la différence en tous les cas on me parle également de déplacement donc n'hésitez pas à vous déplacer à faire des voyages par rapport à votre maison donc par rapport à situation de coeur donc il ya vraiment alors peut-être aussi un travail à domicile peut-être que vous changer aussi de lieu en tous les cas sachez écouter entendre des opportunités qui arrivent à vous un attention il ya des choses qui sont bonnes encore la naissance donc encore des bébés j'ai envie de dire mon dieu mon dieu des naissances il ya vraiment cette sensation d'innocence ça prendra du temps par une patience mais ça va se faire il ya encore des projets aussi il ya comme la naissance de quelque chose et on parle de triomphe de réussite donc c'est un très 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 joli mois de mai qui vous arrive amis cancer à s'entendre cancer et planète en cancer je ne sens que du bon pour vous donc accueillez ces changements et ces mises en place parce que c'est vraiment que du bon et d'ailleurs les anges qu'est ce qu'ils me disent pour vous des changements positifs se mettent en place soit patient donc ça confirme bien qu'il ya bien des choses qui se mettent en place donc pour vous et que du bon que que du bon et bien écoutez amis cancer je vous souhaite à tous et à tout un excellent mois de mai je vous retrouve quand vous souhaitez sur ma chaîne et je vous dis à très vite prenez bien soin de vous plein d'amour à bientôt au revoir